Je crois qu'on n'est pas bien préparé, mais on est mieux préparé qu'autour de mes temps. Mais on n'est jamais assez bien préparé. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous avons des problèmes de l'habitat insalub. Nous avons vraiment traité beaucoup de droits, mais il reste encore des droits qui ne sont pas traitées pour les démonstration. Cette échec a été spécialisée pour l'éducation des droits. C'est-à-dire qu'il y a une des droits de la communauté. Comme vous le savez, la communauté des droits de appareil des droits de la communauté, les droits de l'accès, les démonstration spécif aux droits d'exploitation. Ce n'est pas qu'un des droits de l'établissement, c'est only des droits d'élimination, des droits de la communauté et des droits d'apparentation. en tant qu'on peut trouver le domaine d'il n'a pas d'éclat. C'est d'éclat 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 d'éclat. Il est-éclat de la santé et d'éclat 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 d'éclat. Et il y a euемсяatt d'éclat 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 d'éclaty ressonant d'éclat 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 lui. Le interdisant sont en direction surığı municipaux et où Inner Congress y le mouvement arrive au fond de nos situations Il y a des échéats, qu'un seul qui dit qu'il y a des échéats, qu'il y a des échéats, qu'il y a des échéats qui se sont prêts à la réunion, qu'il y a des échéats qui se sont prêts à la réunion. Le thème était « Parer au risque ». Et quand il s'agit de parer, c'est dire « faire face ». Personne, comme disait M. le Président, personne n'est assez outillé pour faire face à une catastrophe naturelle. On est beaucoup plus dans un souci d'alléger. Parce que là, que peut-on faire face à un tsunami ? Avec toutes les volontés et tous les moyens du monde. Que peut-on faire devant une éruption volcanique ? Et j'en passe. L'idée, les incendies, les inondations. Parce que là, il s'agit de l'acte de Dieu. On peut parer, on peut prévenir l'acte de l'homme. Mais on ne saurait jamais le faire quand il s'agit de pouvoir qui ne dépasse de l'homme.